Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct Profitez des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat N'hésitez pas je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments Bonne vidéo à vous Je vais vous mettre sur la bonne scène comme ça vous aurez toutes les cartes au grand Puisqu'on va parler de Fire King Alors déjà du coup on a regardé sa tier list des decks, vous avez mon avis sur la question Maintenant on va regarder tranquillement sa tier list des... alors lui il a appelé ça des Tech Cards Donc c'est en gros le mix entre Board Breaker et Entrape, là où nous on a fait deux tier lists séparées Entrape d'un côté, Board Breaker de l'autre Lui il a fait une grosse tier list générique qui mixe un peu tout ça Et aussi certainement quelques cartes qui ne sont ni des Entrape ni des Board Breaker Sur la minia j'ai vu par exemple Call Buy En pratique nous Call Buy on n'a pas classé parce que c'est ni une Entrape ni un Board Breaker Je pense que lui il a rajouté, c'est pour ça que ça s'appelle Tech Card Et comme ça on fait un packaging global et on est capable d'avoir un avis sur tout Un petit Evenly Ban, je sais pas ça me choque pas Ça me choque pas Oh bah c'est exactement ce qu'il dit, non mais je suis faim Toutes les Staples, ouais c'est ça c'est les Staples Evenly ça me choque pas, moi j'aime bien Evenly, enfin dans le jeu je veux dire, pas dans la bande Ça punit les decks qui font des trucs un peu débilosses Donc c'est pas plus mal C'est ultra fine, ouais je trouve ça A la limite, le seul problème que j'ai avec Evenly Et c'est peut-être plutôt une question des ratas qu'il faudrait travailler C'est que j'aimerais bien que Evenly soit Hard Wands Parce que par contre à part le deck il peut jouer autour d'un Evenly Mais pas de Evenly into Evenly Et du coup si Evenly était Hard Wands La carte serait peut-être un petit peu plus faire en vérité C'est le seul problème A part ça vraiment le design de la carte me choque pas du tout Et Commit ta Battle Phase aujourd'hui C'est un vrai investissement Du coup je suis fine avec le fait de Bah tu commutes ta Battle Phase pour diminuer lourdement la bande quoi Ça me choque pas T'as eu la chance de gagner la prévenue Parce que t'as plus de Battle Phase Là tu peux pas tuer quoi Tu peux pas tuer direct Tu gères beaucoup de cartes Donc au second déjà de base c'est pas hyper faire C'est difficile C'est difficile Faser en B Alors là chat je suis désolé On doit faire un peu d'aller retour Avec la tier liste des decks Faser ça peut être pas mal là C'est pas C'est correct là C'est pas mal là C'est correct là C'est pas terrible ici Et là c'est pas mal En vrai moi je pense que Faser c'est une bonne carte Je pense que Faser c'est plutôt A voire plus haut Chez nous si je vous mets rapidement la tier liste On va mettre les deux du coup Y'a pas le choix Puisque nous on a fait deux tier listes différentes Mais si je vous mets rapidement nos tier listes Faser elle est un petit peu plus haut Faser je trouve que c'est une très bonne carte en ce moment Et honnêtement Main deck un Faser Ça ne me choque pas Si vous main decker des PTT par exemple dans Unchained Mettre 3 PTT, 3 TTT par exemple et un Faser Je pense que c'est tout à fait correct à l'heure actuelle Ça a quand même De bonnes chances de faire du 1 pour 2 1 pour 3 dans la quasi totalité des matchups Et au pire ça forcera la negate MP De Terrahertz s'il est là Sachant que tous les rescues ne jouent pas Terrahertz Yo Philippe Bush Yo Cheyenne Ça va les refs ? Ça va plutôt bien Ça va plutôt bien Trust is going down Look at the hero card Ouais bah ouais Évidemment Évidemment Trust Un petit peu moins populaire Parce qu'il y a beaucoup d'entraps Et que Trust n'est pas spécialement fort Pour battre d'entraps Contrairement à TTT Ça n'empêche qu'on reste quand même Sur une carte qui est très très forte Au final même Trust et TTT C'est des board breakers qui sont utiles en first Ouais ils sont tout à fait corrects TTT est exceptionnel aujourd'hui Contre l'entraps TTT est vraiment exceptionnel TTT si elle n'est pas là Je crise Je fais une crise de nerfs Moi hété les 6 options exclusives au goût 2 Je sens que c'est bien Parce que t'es pas bias dans ce débat T'es vraiment objectif Et ça me fait plaisir Cam Yo Fenro comment tu vas BG T'inquiète t'es pas en retard On n'a pas commencé On n'a pas commencé Fire King On attendait que Que les Yugi Days soient finis Pour que tout le monde puisse profiter des deux contenus En parallèle Si vous arrivez tous là Parce que les Yugi Days sont finis Bah c'est une très bonne nouvelle Ça veut dire que les gens vont arriver tranquillement On finit la tier list de Joshua Et derrière Bam Ça part Ça va se fire le King Non c'est jamais meilleur que Feather Yo Xerox Fire King Je suis ultra hype de découvrir les cartes Ouais les cartes sont bien Les cartes sont vraiment vraiment bien Je suis pas du tout biaisé J'ai des jeux Virtuolo Des Vernissif Ouais bon Effectivement Effectivement T'es bon deck de Go First Qui FTK On connait Quand tu te fais attraper par le One Call By Bah bien sûr tu casses la table Call By à Ban Call By à 3 ou Call By à Ban Par pitié Tu mets Dark Color dans nul 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 Il y a beaucoup de Going First dans la méta quand même Ouais Dark Color est nul 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 Dark Color est nul 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 Chez nous De mémoire Ou juste au dessus Si on l'a remonté Il est nul 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 Il y a beaucoup de Go First Internet Oh là là Internet Merci pour le follow le roi de la ville Cœur sur toi J'espère que tu vas bien mon roi Bienvenue sur le live Insale toi confortablement Le programme de ce soir est salé Et je vois que vous êtes tous en train d'arriver Ça me fait plaisir Internet bien sûr Si on fait rapidement un tour sur les decks Les decks tout en haut du format Je vais dégager ça parce que ça unbait tout le temps Ne prends pas Roller Parce qu'il n'établit pas Internet Oh là là Internet encore Mais qui Qui est ce beau gosse Merci pour le follow LFTP Valoud Tu régales Ça n'a pas pop dans mon chat encore Mais cœur sur toi Ça régale Et la taille du rat Exactement la taille du rat Installe toi confortablement On se pose On se met bien Et là ça y est Là ça y est Je vois que vous êtes en train d'arriver On est parti On est parti ça Ça ranking Du coup ouais Roller Mauvais là Descends ici Sans être exceptionnel Mauvais ici Mauvais ici Mauvais contre ces deux là Bon c'est suffisant pour dire que Roller N'est pas un bon board breaker dans le format Il y en a d'autres qui sont très bons C'est pas le cas de Roller Ils n'ont même pas lancé un petit raid Après les Yu-Gi Days Bah écoute Faut croire que non C'est pas grave Tranquille Les gens vont arriver tranquillement Ça laisse le temps de se poser D'aller pisser D'aller chercher bam le dîner On revient devant l'ordi On graille les lentilles saucisses Et ça dégage On va parler de Fire King Ça va m'être bien tu vois Je suis pas tout à fait d'accord avec ça Alors oui Je suis tout à fait d'accord Que Call By est meilleur que Crossout Parce que t'as pas besoin de jouer les briques Je suis plutôt d'accord avec le fait qu'en ce moment C'est probablement un des meilleurs moments Pour jouer des cartes comme Call By et Crossout Yo Galaxy C'est la première fois dans le chat Non j'ai déjà vu Ton pseudo me dit un truc Ça va très bien et toi mon ref J'espère que tu passes une bonne soirée Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver Je comprends le raisonnement Ok ok Bah tant mieux alors Donc eux ils sont probablement plus forts Qu'ils ne le seront jamais Enfin qu'ils n'ont jamais été dans les mois précédents Après de dire qu'ils sont meilleurs que Feather Non pas du tout Feather est au moins A Je suis nouveau Ok 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 Bienvenue à toi mon frérot Et j'espère que tu passes une bonne soirée Ça va confortablement Le programme de ce soir est épicé Il est brûlant Tu vois Il y a du KFC poulet épicé Là on m'a dit que Podix Fallait l'appeler KFC Maintenant c'est bon C'est adopté Ça va ça va J'ai acheté mon engine diable aujourd'hui en US Ça a fait plaisir Elle doit être magnifique Elle doit être magnifique J'ai beaucoup hanté Je trouve que la carte a un design Incroyable Je trouve que Crossout est bon Mais tout le deck ne peut pas se faire rire de le jouer Le problème de Crossout c'est qu'en fait c'est Par essence c'est ton deck Oh la 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 Mais Sir Mais Sir tu es un fou furieux Bah merci beaucoup Sir cœur sur toi Bah Sir qui offre 5 subs au chat Ça va être juste ça régale Merci beaucoup Sir tu es un crack international Du coup bienvenue à Shadowhunters Bienvenue à Evaninho Bienvenue à Pharao Bienvenue à Pierina Et bienvenue à Bono dans les subs Bah ça régale les frérots Ça fait plaisir de fou Ça fait plaisir de fou en vrai Demain je participe à mon premier tournoi RL Alors je stresse RL IRL ou Rocket League T'inquiète tranquille ça Ça va bien se passer hein Pour te remercier de partager tes connaissances Oh la la Sir T'es vraiment un crack international T'es vraiment un crack international Bien sûr Bien sûr Bah t'avais pas besoin Mais tu régales Tu régales Comme je dis toujours Le contenu ici il est fait pour être gratuit Vous venez Vous prenez Vous passez des bons moments Ça fait plaisir Ça régale Après si vous kiffez Vous pouvez lâcher un sub Ou un prime Il n'y a pas de problème Mais vous ne vous sentez pas du tout obligé Mais merci à Sir T'es le roi du monde Tu régales mon frérot Tournoi Yu-Gi-Oh Bah écoute Te prends pas la tête Hésite pas Si jamais Ça se passe mal A ne pas te mettre dans un mode De La première ou la deuxième game Ça se passe mal A te mettre dans un mode De putain je suis trop nul Je vais tout me faire éclater Dis-toi plutôt que t'apprends Que t'es là pour Découvrir de nouvelles choses Pour comprendre de nouvelles interactions Et que chaque défaite Est un pas de plus Vers ta prochaine victoire Et que de toute façon Si tu mets le taf Et que tu investis L'effort nécessaire Pour devenir un bon joueur du Yu-Gi-Oh C'est pas une science Hyper complète Y'a pas besoin d'avoir fait Harvard D'avoir bat plus 12 Pour être un bon joueur du Yu-Gi-Oh Il faut juste travailler Et ça tombe bien Y'a quelqu'un qui est là Ici Pour t'aider humblement Tu peux faire plein des services Sur Youtube dans le chat Tu peux aller accéder directement A la chaîne Youtube Et t'as plein de vidéos Qui vont te donner plein de connaissances Sur le jeu Et j'espère que ça t'aidera A progresser En tout cas c'est ce qu'on essaie de faire En tout cas félicitations à toi Pour ton premier tournoi Ça fait plaisir Ça commence à 19h15 Ça finit à 23 Je joue Trap Tricks Et j'ai 14 ans Ça fait plaisir d'avoir des jeunes Qui arrivent dans la communauté Ça régale Ça régale Trap Tricks Bon choix pour débuter Choix très correct Oh la la Oh la la Et Jake Il donne un sub aussi A Agnioli Oh la la Jake Cœur sur toi T'es un craque international Oh la 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 Qu'est-ce que vous faites Les refs Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous me régaler Merci beaucoup Merci beaucoup les princes Je connais mon décafond Ça régale Internet Merci pour le follow Galaxy Aïe 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 Hype Train Let's go baby Le train La machine terre de la hype Bien sûr On est là Non ça régale Vous êtes trop trop fort Vous êtes trop trop fort Merci beaucoup Vous vous sentez pas obligé Vraiment Mais vraiment Vous me régaler Mais vous vous sentez pas obligé C'est pas nécessaire Oh la la Vous êtes si fort Vous êtes si fort Cœur sur vous les refs Merci beaucoup Il a rien contre Trap Tricks Il kiffe Trap Tricks Il kiffe Trap Tricks Il a joué C'était pas ironique du tout C'était vraiment très premier degré Quand il disait que c'était Un cool deck Oh la la Le train de la hype Niveau 2 Je crois qu'on a jamais eu un train de la hype Niveau 2 en vrai Vous êtes en train de clutch Comme des foufures Je sais pas si on vous l'a déjà dit Mais Je crois qu'on a jamais eu ça Semaine dernière On a fait 50 viewers On avait jamais fait ça Non c'est trop Vous êtes trop fort Vous êtes trop fort J'ai fait moi ici les temps Il est très triste Effectivement ouais On a fait 3v3 On a tout gagné d'ailleurs On a fait 4-0 au 3v3 Avec son Trap Tricks dans l'équipe Bon alors ça C'est plutôt bas C'est plutôt bas Pourquoi Si on fait un Un rapide retour Je vais pas trop expliquer Si jamais Vous voulez Avoir un petit peu plus de data Sur mon avis sur la question Faites point d'exclamation YouTube Dans le chat Je vois qu'il y a plein de nouveaux Vous accédez à la chaîne YouTube Et sur la chaîne YouTube Il y a la vidéo De ce que je pense De tous les boardbreakers du format Avec Nico Mon collègue de l'équipe Qui est sorti hier soir Qui a très bien marché D'ailleurs Merci à tous Si vous l'avez regardé Et il y a la vidéo des Entraps Qui sort demain soir Donc vous aurez ma tier list complète De toutes les Entraps du format Ce que j'en pense Pourquoi certaines ne sont bonnes Pourquoi certaines ne le sont pas Donc je vais pas m'attarder non plus A fond sur toutes les Entraps Mais globalement Je pense que le Retaliating C Il est plutôt bas Chez moi Il est plutôt même très bas En réalité Il est nul 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 Et tout en bas Et je sais pas pourquoi Il le met aussi haut Parce que Concrètement Les decks contre qui tu peux l'activer C'est Purly Et il est ok Mais il est pas non plus Complètement insane Un peu comme Shifter quoi Et Rescue Et bah contre Ressio Il est plutôt faible en l'occurrence Donc je saurais pas trop vous dire Pourquoi il le met là Mais je pense que c'est une erreur Je pense que c'est un peu plus bas que ça Lab baisse des Lab pas mal hein Lab vraiment pas mal J'aime beaucoup Lab en ce moment C'est très marron fonce Ouais je pense que c'est pas mal J'ai que deux Lab brins de chez moi Ouais ça se récupère tranquillement Les cartes ont pas mal baissé en cote Avec les TIN Il y a eu des reprits C'est cool à récupérer Contre Branded Ouais il est correct contre Branded Après lui il a mis Branded Genre en mode C tiers qui pue Et nous tu vois On a mis Branded assez bas Et on a mis Branded Kimera Un peu plus haut Mais contre Branded Kimera Il est moins impactant Le petit père Le petit père Retaliating Et bah C'est un petit problème Parce que du coup Il va juste faire Bah Norms or Knight Tag out Et fait Tac tac Et toi t'es Ah bah super Bon Retaliating qui pue Derrière il va faire Branded Fusion A la fin Tu fais Retaliating C'est trop tard Unshade Labyrinthe T'es un gérant de Kebab Tu joues que deux cartes Unshade Mais une deck Et c'est l'extra en fait sur tout Ouais c'est l'extra sur tout J'ai un pote Il a fait top 32 Au WCS Ou Worlds Ça m'étonnerait non Peut-être hein Peut-être Mais ça m'étonnerait Tu vas peut-être dire WCQ plutôt Ouah ça c'est très très bien X6 encore c'est très très bien X6 encore Si on regarde rapidement Moi je la mets très très haut C'est une des toutes meilleures cartes de side A mon avis à l'heure actuelle C'est très puissant contre Unshade C'est très puissant contre Rescue Si vous jouez un deck Qui a peur de Dweller Et ou de Bagushka Parce que c'est des versions Aujourd'hui les versions Rescue C'est des versions qui sont capables De faire des X6 4 C'est très bon contre Purely Evidemment parce que ça joue le noir Et c'est aussi très bon contre Tyr Parce que ça va gérer soit le Redoer Soit le Dweller Si encore une fois vous avez un deck Qui craint Dweller Donc pour moi aujourd'hui X6 encore c'est quasiment un must have inside D'autant plus si vous craignez Dweller Et c'est une carte tout à fait correcte Si vous ne craignez pas Dweller Parce qu'elle va vous permettre de jouer Contre Unshade et Purely Qui sont mine de rien De decks qui sont très très représentés dans le format WSC Je ne sais pas ce que c'est WCS Du coup je veux bien que tu me donnes la data Parce que je ne sais pas ce que c'est Une des meilleures des cartes actuellement c'est Dweller Ouais clairement Dweller ça fait du mal à beaucoup de monde ici Ouais je suis assez d'accord avec Thrust qui baisse Notamment à cause de l'organisation des N-Trap Et à cause du fait que c'est une mauvaise carte contre Rescue Rescue est assez représenté Donc globalement tu peux plutôt l'avoir dans ton side Contre des decks où elle est forte Et les decks où elle est forte ça va être Enfin contre lesquels elle est forte pardon Ça va être Unshade Ça va être Purely essentiellement Peut-être un peu de tier la mène Si tu joues des targets genre Ultimate Slayer et tout Et donc globalement ça devient Dans son tier qui chez nous correspond à C'est une bonne carte de side Voilà correct en side Donc chez lui c'est B Mais en gros c'est ça C'est à peu près le même tier Je suis d'accord avec cette avis Oh vous avez débloqué des émotes Parce que vous avez généré un train Trop bien il y a un dauphin Ça régale Ça régale Tu es en France pour ça alors C'est nous bleu si tu es en France Ok 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 T'es un Canadien Ça marche Bah écoute Canada t'es de quel côté Si t'es à Montréal On a genre 9h de décalage non Si je dis pas de bêtises Un truc comme ça Si c'est ça Bon début de journée à toi Il est midi et tout Tranquille la petite pause déj là Tchou tchou dauphin Ça régale Québec ouais ça doit être ça Non c'est 9h non 6h Ah ouais c'est Côte Est Ok my bad Je pensais que c'était Côte Ouest Il est 15h Ok ça marche Ouais Je suis d'accord avec ce qu'il dit Ash est exceptionnel Contre beaucoup de decks C'est une très bonne entrap Contre Unchain C'est une très bonne entrap Contre Rescue Surtout sur l'Emergency En combinaison avec d'autres Elle va empêcher Turbulence C'est une très bonne entrap Contre Labrante C'est une très bonne entrap Contre Purly C'est une très bonne entrap Contre Tire Lemon On prend tous les decks Du haut du format Ah c'est toujours bien Globalement pour moi Il n'y a aucune raison De ne pas jouer Donc évidemment Achète une très bonne carte Let's go Ah oui je vous ai pas dit ça chat Je vous ai pas dit ça Mais ça régale aussi On a passé au dernier stream Les 60 jours de stream Depuis qu'on est affilié Donc 60 itérations de stream Différents Et du coup Tous les followers Vous avez accès aux émodes Gratuitement Et ça c'est trop cool Parce qu'avant c'était pas le cas Avant il fallait les claim Avec des points de chaîne Et maintenant vous avez accès A tous les émodes gratuitement Donc ça ça régale Voilà Je voulais juste le dire Maintenant vous pouvez spammer Des baleines Même si vous êtes pas sub Si vous êtes uniquement follower Vous pouvez faire des baleines Qui bougent pas Et ça ça régale Voilà mon canard Ça y est Tu l'as cette baleine Ouais Belle c'est bas Je suis d'accord Les bouquins c'est bas aussi Après il y en a qui ont des baleines Qui bougent quoi Il y a Cyr Il a la baleine qui bouge Mais bon Ça c'est Il faut bien que les subs Ils aient quelques avantages Ça fait plaisir aussi De voir des petites baleines Qui bougent dans le chat J'avoue ça Il y a notre cracker La moufette aussi Qui a rejoint le Qui a rejoint le Rang des émodes gratuits Pour les subs Pour les followers Contact on s'en fout Globalement c'est une mauvaise carte Pourquoi c'est une mauvaise carte ? Parce que maintenant Il y a SP SP est une link générique Donc en gros Tu lui donnes des bodies Pour faire SP Tout le monde joue SP Donc c'est vraiment problématique De donner un body En la personne de contact Ça gêne plus grand monde Aujourd'hui Il n'y a plus de deck A part Branded Qui se lock En un type de l'extra Et du coup Tout simplement Contact Il est tout en bas De la tier liste Evidemment Il y a même notre cracker Effectivement Il y a même notre cracker Il y a même notre cracker La moufette Notre cracker The Onimager Notre cracker C'est secret W C'est quand une game Se passe bien Vous voyez J'active H Et il ne peut pas jouer Après Branded Fusion Là ça met un petit nœud Cracker dans le chat Les Visteads sont correctes Mais Je n'irai pas jusqu'à dire Incroyable Moi je les ai mis plus bas Que ça Ils sont un peu en dessous Des autres N-Trap Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas La polyvalence de Crow A l'heure actuelle Qui permet à Crow De venir toucher Notamment Purely Et Unchained Sur le Shiyama C'est ça un peu Le principal avantage De Crow A l'heure actuelle Puisque Shiyama est haut On rappelle Là où les Visteads Ils vont avoir un bon matchup Contre Unchained Sur le Yama Contre Tirelamont Et contre le Mirror Dragon Par contre ils vont avoir Un très mauvais matchup Contre Rescue Et ils vont avoir Un très mauvais matchup Contre Purely Et c'est deux decks Qui sont très représentés Donc malheureusement Aujourd'hui c'est des cartes De Side Plus que des cartes De Mei Les mots de Boomer De Nico qui pop Ça m'est bien Je suis d'accord avec ça Mais j'entends Cherise trop faible Globalement Change of Art Tu vas la chercher Si ton adversaire Il a fait un effet En draw phase Mais qu'il va pas en faire En main visiblement Typiquement Un Purely Si t'as déjà De quoi out Le gros Ex-Purly noir Et que t'as pas besoin De prendre Herald of the Abyss Et qu'il a par exemple SM Blue La X1 L'Iri Lusk Qui balance des SP Et il fait En stand-by Pour piocher Machin machin Tu fais Trust Tu prends ton Change of Art Change of Art SM Blue Viens là T'as out noir Et tu l'OTK C'est un peu ça le concept Actuellement Change of Art C'est B tiers C'est dans la même zone Que ces cartes là C'est une très bonne Target à Trust Globalement J'ai enfin reçu Ma Change QCR Yo 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 Vanika Comment tu vas J'ai arrêté Faire King Non 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 C'est après la vidéo C'est après la vidéo Merci Canada De nous répondre J'ai enfin reçu Ma Change of Art QCR Pour ma collection magnifique Ouais la carte est très belle Je l'ai vu aussi Elle est très très belle Un peu tout much A mon sens Les QCR Mais on va pas se mentir Ça reste Shiner Ça reste beau Quand même C'est la différence Entre les Bastilles Quand les Bastilles Elles sont énormes Parce que dans un jeu De plus et de plus Quand tu handtrapes Les autres Ces trois bodies Ces trois plus ones Off of Magnamute Et Druiss Worm Ils vraiment matterent Crow doesn't do ça C'est juste gone Et tu hopes C'est impactfull C'est pas d'accord C'est pas d'accord C'est pas d'accord C'est pas d'accord Du tout Crow est meilleur Que Magnamute A l'heure actuelle Le seul mauvais matchup De Crow Crow c'est Rescue C'est ce qui fait Que Crow est pas Joué main deck Crow est très bon Contre Purely Sur la target Du Pure Lily Crow est très bon Contre Unchain Sur Shiyama Avant qu'il active son effet Crow est très bon Contre Tirlament Evidemment Crow est correct Contre Labrante Mais à ce moment là J'ai envie de te dire Magnamute Il pue aussi contre Labrante Donc je vois pas pourquoi Crow sera si bas Donc je pense que Crow Est plus haut que ça Débat parallèle Vous le verrez dans la vidéo Qui sort demain Soir bien sûr Mais Crow est plus haut que ça A mon humble vie Tout à l'heure J'ai fait un test J'ai eu 3 cuissières en main C'était beau à voir Ah So Shiner Tamatoa le crap de Vayana On est là Drôle c'est une bonne carte Je suis d'accord Son seul problème C'est Unchain Malheureusement C'est très faible contre Unchain Par contre ça va attraper Certaines mains de rescue Et ça va attraper Quasiment tous les autres decks C'est tout à fait Releven Contre la majorité De decks du format C'est un peu top tier A part Unchain Je suis commandé D'Ingirso L'Avlamaz En patifium pour le PIP Let's go Les mecs n'aït qui brillent Fem contre Centurion aussi Fem contre Centurion aussi Après Centurion Je le prends pas en compte On en a parlé rapidement Je t'invite à regarder le replay Si jamais ça t'intéresse Mais globalement Je pense que c'est un nouveau Sword Soul Qui est même pas tellement Meilleur que Sword Soul Et honnêtement Je le mets assez bas Dans ma tier liste personnellement Même si Effectivement Il joue mieux Autour de cartes comme drôle Il subit quand même Énormément la présence D'inferme de VL C'est ce qu'on disait tout à l'heure Aujourd'hui dans un deck Contre un deck Qui fout le combo Un breaker Ce sera pas suffisant Donc il dit Droplet Is not gonna do shit Ca va aider Mais ça sera pas suffisant Et effectivement Malheureusement Comme on se rende plutôt Sur des N-Trap T'as tendance à déjà Cause des cartes de ta main Et du coup Derrière Droplet Devient compliqué à mettre en place Avec les propres costs de Droplet Donc Globalement Droplet descend en priorité Dans la tier liste Et même moi Qui adore la carte Je l'ai mis Plutôt bas Alors on va regarder rapidement Voilà On est tout à fait d'accord Elle est tout en haut Du 7 tiers Et elle pourra remonter A tout moment S'il y a des bonnes cartes Enfin des bonnes interactions Qui apparaissent pour elle Alors actuelle Elle est un petit peu bas Malheureusement Sorture A peur qu'elle est miti Elle fait pas tant que ça Je suis un peu mitigé Sur son argument Du nombre de cartes Parfois certaines cartes Gagnent d'être mises au grave C'est vrai que certaines cartes Gagneront d'être mises au grave Mais globalement Globalement Aujourd'hui Droplet Droplet est trop costi Dans la majorité des decks Si on parle de Unshain Par exemple A part potentiellement Le Shihama Si le hard open Il y a assez peu de cartes Qu'il a envie d'envoyer De sa main au cimetière Sans les détruire Même chose pour Rescue Waste Assez peu de cartes Que t'as envie d'envoyer De ta main au cimetière Purely Il a déjà pas mal de costes A gérer A la limite Là où ce serait peut-être Le mieux C'est plutôt dans Tier Lament Pourquoi pas Mais aujourd'hui Il y a d'autres Free spots Qui ont plus d'impact Sachant que Tier Lament N'a pas beaucoup De free spots En plus Donc je suis pas Je suis pas un grand Grand fan de Droplet ATM Même si je suis un fan Absolue de la carte Évidemment Evenly est un peu bas Parce que Les intentions Que l'explique C'est que si il y a SP Sur le board Tu vas activer Evenly Il va faire SP Il va bannir de trucs Ça va revenir en une phase T'as perdu ta battle phase Tu le tueras pas Et t'as pas géré son board C'est pas tout à fait faux C'est un vrai problème Pour Evenly Ça peut aider A gérer certains boards Mais même Si tu te dis Je vais aller clear Les back row du Rescue Par exemple Le problème c'est que Le Rescue Il va être capable De jouer des lignes Comme Terra Hertz Qui bat Evenly Donc c'est très compliqué Aujourd'hui De rentrer Evenly Avec 100% de chance Qu'elle soit effective Et du coup Globalement La carte est un peu basse En priorité En combinaison avec Un autre board breaker Elle est très bien Mais comme globalement Comme on dit depuis tout à l'heure Même avec des board breakers C'est difficile de break Des boards établis Quand tu te reviendres Vers des entraps Donc t'as peu de chance D'avoir des conditions De board breakers Donc tu joues pas Evenly C'est à peu près ça l'idée Un petit Evenly To drop it Voilà Ça ça bat un board Et c'est peu quand même Sur la représentation totale De mains que tu vas avoir C'est peu de mains Qui vont faire ça Et ça ça bat un board Effectivement Ah Fantasme il est balaisant Fantasme il est vraiment balaisant Je l'aime beaucoup Ouais je suis d'accord Si tu veux aller jusqu'à 15 entraps Voir 18 entraps Fantasme ça peut être pas mal Pour moi Le clear cut Il se fait sur HV Leur Imperme Nibiru Pour moi c'est les 12 meilleurs entraps Du jeu et derrière Il y a un cut à 15 Qui existe entre Crow Fantasme et Mourner En fonction de ce que tu considères Problématique pour ton deck C'est les 3 qui peuvent rentrer en retard Pour être les 15 Slash 18ème Par contre faut pas chercher plus loin Les Ghostbill Les Reaper Les Meisters Tout ça c'est On oublie quoi Faut pas jouer ça Tout ça c'est on oublie quoi Faut pas jouer ça Ok les decks devraient jouer Fenrir Parce que dans des grindy games il est très fort Pourquoi pas Maintenant Fenrir il a quand même un matchup qui est en tant qu'interruption pure qui est pas exceptionnel Notamment à cause de la présence de cartes comme SP et autres En fait il va juste aller deal avec SP mais il fera pas beaucoup plus Nous on l'a mis plutôt bas Plutôt même très bas Peut-être qu'on l'a mis un petit peu bas Peut-être qu'il est plutôt par là Mais si on regarde rapidement les decks Je vais essayer de vous convaincre un peu de mon point Parce que là c'est vrai qu'on a un avis qui est très différent Qui est intéressant Il a pas tort pour Rescue J'ai pas écouté exactement ce qu'il a dit pour Rescue Tu parlais de quoi ? Je suis pas sûr Je veux bien que tu rentres dans le chat de quoi tu parlais exactement Trop Splasha mais pas Banwarzy Fenrir ouais il est Splashable En gros si on regarde rapidement les decks Fenrir dans Rescue Faible Tu vas potentiellement aller deal avec un monstre Le problème c'est que le handboard de Rescue Il est pas problématique par sa quantité de monstres Il est problématique par les 4 back row la plupart du temps Et potentiellement le Impulse qui va venir traîner en main Fenrir va pas t'aider à gérer ça Donc pour moi dans cet up là pas très bon Il est plutôt correct contre Unshade Parce qu'il va venir mettre une certaine pression sur le César En gros tu vas se mettre en Fenrir D'ailleurs tu vas activer un effet qui se paie Et en gros s'il fait César Bah tu gères un César en bannant face down Du coup il n'y a pas de contrat Pourquoi pas Ceci dit il n'est pas proactif Parce qu'il n'est pas capable de faire battle tap César Puisqu'il a moins d'attaque Et il peut faire effet tuto Mais en gros ça ne fait pas grand chose Donc globalement Il n'est pas exceptionnel non plus Il n'est pas meilleur que des cartes comme Talens Qui vont faire la même chose Qui vont baiter un effet et derrière gérer le problème Il n'est pas meilleur que ça Et tout en étant moins flexible évidemment Dans d'autres situations Il est extrêmement faible contre Labran Parce qu'il ne peut pas gérer les cartes face down Il est mauvais contre Purly Parce qu'il ne peut pas gérer Noir Notamment Il n'est pas terrible contre Tierlamet A mon sens Parce qu'il prend énormément de choses Comme Soliek Comme Kaleido Comme Stapelia Il n'empêche pas les Crossfit Riband Diviner Meule 5 Bah Fenrir il n'a aucune interaction Qui est intéressante là-dedans Donc non Globalement Fenrir Moi je pense que c'est une carte Qui est assez faible Et qui A sa place Plutôt en bas de la tier list Alors effectivement Dans un scénario idéal Où tu mets Fenrir sur le board Et tu grind avec Et il peut se tuto Et derrière A chaque fois tu te fais clair ton board Et du coup tu peux respé Fenrir Ouais il est bien Mais en vérité Ça ne le met pas Tout en haut d'une tier list Ce n'est pas suffisant Et en plus de ça Il a un autre problème C'est qu'il va très souvent Te mettre plus rapidement En range de Nibiru Parce que tu es obligé De le spé en premier Nibiru est très présent Et du coup si Nibiru est très présent Fenrir qui fait une semaine Ça veut dire que ton engine Il aura le droit de faire 4 semaines Avant de se prendre Nibiru Et la plupart des engines Aujourd'hui ils ne sont pas capables De générer un anti-Nibiru En moins de 4 semaines Tout en pouvant jouer après Donc Fenrir pour moi C'est vraiment une carte Qui n'est pas du tout Si haute que ça Et je suis surpris Je suis vraiment surpris Que lui la mette aussi haut A mon sens Ce n'est pas du tout le cas Oh Coucou le chat Vous voulez dire bonjour à mon chat Attendez Bonjour le chat Le chat dit bonjour au chat Attendez je vous met la lumière Coucou Hop Elle retourne sur mes genoux Bonjour le chat Ça régale Chatception J'ai beaucoup à remplacer mes Fenrir Pour avoir 3 Arias dans l'alb Moi j'aime beaucoup Arias Surtout que Fenrir T'as un peu d'air de le piocher Une fois que t'as déjà ton bar En plus En plus de ça Il pue quand il arrive derrière Mais bon Ça après C'est un peu la vocation de la carte C'est un peu comme Storm Et tout Moi je les aime pas Mais tu joues encore DSL team chien Ouais je comprends Après un chien en appartement C'est un peu difficile pour lui Et pour moi Fire King ça me fait tellement envie Je trouve les cartes hyper belles Yo Green Shoe Deck de dingus Et on va regarder ça juste après Mais il y a plein de trucs intéressants A dire sur Fire King J'ai bien taffé pour préparer ce live Vous allez voir Je vais tout vous expliquer Et même les combos Avant Phantom Nightmare Après Phantom Nightmare Qu'est-ce qui va changer Vous allez voir Le deck va être fort Très très fort Potentiellement tier 1 Pas dès la sortie Mais Des Phantom Nightmare Ça va être un très très bon deck Évidemment C'est une full obligatoire Dans Fire King Pas 100% obligatoire T'as des alternatives Mais ce sera 100% meilleur avec Aujourd'hui Si tu veux jouer des alternatives Tu peux jouer Par exemple Un package Nadir Qui peut être intéressant Mais le problème C'est que ça te limite En option d'extra Et malheureusement Le deck est un peu A la manière de rescue Capable d'avoir une grosse grosse Toolbox extra Qui peut être très intéressante On va se faire péter le fiat Avec Fire King Dès la sortie Juste pour flex en nuage Phantom Nightmare C'est le set de fin janvier Ou début février Ouais c'est ça exactement Début février je crois Et fun fact Nightmare Ça ne prend pas de K Mais l'intégralité De la communauté Yu-Gi-Oh Écrit Nightmare avec un K Parce que Nightmare Unicorn Et Nightmare Phoenix En fait c'est un jeu de mots Avec Night qui est le chevalier Et Nightmare qui est le cauchemar Et du coup Ça fait chevalier du cauchemar En un seul mot Mais sachez que Nightmare On ne s'écrit pas avec un K Et que je le fais tout le temps Aussi par reflex Fun fact Février Nightmare Et fin janvier Magie tuto pyro C'est ça exactement Regarde Zérox aussi Il a écrit Nightmare avec un K Evidemment bien sûr La meilleure carte La meilleure handtrap La meilleure handtrap A plus chance Sixième Peut-être pas la meilleure Handtrap tout court A l'heure actuelle Mais une des toutes meilleures Parce qu'elle ne prend pas TTT Elle ne prend pas PTT Et elle interrompt La majorité des decks De façon très correcte A l'exception peut-être Dunchain et encore En parlant de Nightmare J'ai récupéré une unicorn Une US ulti Des rares et qui c'est beau J'ai pas vu les ulti US Les ulti européens J'étais hype Mais je les trouve un peu décevant Honnêtement Les ulti US Je ne sais pas J'en ai pas vu Kaiju Moi je l'ai mis assez haut Kaiju Je ne sais pas si vous avez vu Mais Kaiju C'est tout en haut C'est tout en haut Et c'est vraiment pas mal Pour le coup A mon sens Les Kaijus sont vraiment bien Ils gèrent Si on fait un peu Encore une fois le tour Rapidement Ici c'est assez faible Par contre Ça peut gérer potentiellement Le body rescue Pour empêcher les traples De s'activer Ça a utilité Mais c'est pas Misai Ici ça gère César C'est très bien Ici ça peut gérer Les gros body Les mettre au cimetière Du coup ça a forcé des big Pour se mettre du cimetière Et pas du deck Ici ça gère noir Evidemment c'est très bien Et là tu peux venir sacrifier Des cartes comme Ridoueur Des cartes comme Kaleido Les coller au cimetière Avant même qu'ils aient le temps De réagir Et ça peut complètement faire la game Donc moi les Kaijus J'aime beaucoup beaucoup En ce moment Je trouve ça vraiment pas mal Avec Mercoliteur Ibli Ibli la norme spécial colon Comment ça spécial colon Spécial cauchemar Ouais C'est quoi ça Ibli Quel enfer on déteste Curicara Effectivement Féblard Tant le format actuel Il sera pas toujours Féblard Mais il s'est allé Dès lors qu'il y aura Un monst d'endband Qui aura la même présence Que Rizart Et qu'il y aura un effet Qui soit baitable Soit forçable Dans tous les cas Tout le cas On redeviendra Une carte qui existe Aujourd'hui c'est trop tard Aujourd'hui c'est trop tard Si tu dois activer Curicara C'est que t'as perdu déjà Trop d'interacus Even Lord And Featherduster It's kind of tough Because I understand That people still want This card in their deck It feels so good To Lightning Storm Like a Labyrinth Or sometimes a Rescuer But the problem is Once again The same as with Featherduster And Evenly If your Labyrinth opponent Sets up They usually have a negate For this card So you have to pair it With something else The context is important If you play a deck That can easily bait Those negates Then you can consider Still playing Lightning Storm Ok pourquoi pas Pourquoi pas J'ai pris de Flamberge Il a pété le Dragon Snakeail Ouais le Dragon Snakeail Il est joué dans certaines versions De Fire King On en parlera juste après Il y a genre 7-8 balles Un truc comme ça je crois J'en ai acheté un en cas où Si jamais vous voulez l'acheter C'est C'est un monde 12 euros Ok bah j'en ai acheté un A 6 balles Il y a genre 2 jours je crois Lightning Storm C'est 2-7 heures 2 Ouais 2-7 heures 2 Exactement C'est faux J'ai pas des margeurs Contre les plus bons Lightning On te voit Cire on te voit Ouais bon clairement Vous voyez c'est ce que je disais C'est important de regarder Ce genre de tier list De gros créateurs de contenu Là on voit que Il a beau Dire que Si les hand traps sont présentes Ce sera Unchain qui brillera Et si les board breakers sont présents Ce sera Euh Ce sera Pardon Rescue qui brillera Si on regarde sa tier list De ce qu'il estime fort Et pas fort à l'heure actuelle Euh Bah il nous met 5 hand traps en premier On peut presque dire 6 hand traps en premier Parce que ça c'est pas vraiment Un board breaker à proprement parler Il nous met 6 hand traps en premier Et le board breaker Qui nous met tout En premier Des vrais board breakers C'est un board breaker Qui est globalement Tous les board breakers du jeu Et qui est probablement Un des meilleurs board breakers De tous les temps Pour une très longue durée A priori Donc globalement Attention mais Il y a de fortes chances Que la majorité de la salle à Bologne Soit sur des hand traps Et Le coup de De partir de ce principe là Je pense Et de vous dire que les gens Vont jouer des hand traps Et du coup Peut-être de vous dire que Rescue c'est pas le meilleur pick Et plutôt d'aller chercher Des decks comme Unshain Comme d'autres trucs Après si vous êtes un joueur de rescue Bah prenez en compte Qu'il y aura beaucoup d'hand traps Jouer des call by Jouer des instants de fusion Pour faire relinquish Jouer des TTT Jouer des cartes Qui vont jouer au travers d'hand traps Qui vont vous aider dans ces scénarios là Et mettez un maximum de consistance Mettez moi 3 wand team Mettez moi 3 diable stars Au lieu d'une Parce que vous aurez besoin D'extender pour battre ces hand traps Et bah c'est des cartes Qui vont vous aider à faire ça T'es pris littéralement L'envantir à 6 euros en US Bah t'as bien eu raison Je pense La carte est Une toolbox Correcte Même si elle est faible elle-même Elle est une toolbox correcte Ça reste un mur de briques en main Mais bon C'est moins pire que ça aurait pu être Evidemment Shifter Comme d'habitude Si tu peux le jouer C'est tout en haut Fort heureusement La majorité des decks Ne peuvent pas se le permettre A l'heure actuelle Il y a des decks Qui acceptent de faire des concessions Je pense notamment à Unshade Je pense notamment à Purly C'est des decks qui acceptent De faire des concessions Pour la jouer tellement à l'effort Ce sera plutôt globalement Enside à l'heure actuelle Mais méfiez-vous Évidemment de Shifter Vous pouvez vous l'apprendre Ouais Ghost Ogre Un peu meilleur qu'elle a pu être Mais elle est quand même Pas exceptionnelle non plus A l'heure actuelle Ça peut être pas mal Un certain matchup Après c'est nul contre Tyr C'est nul contre Unshade C'est nul contre Rescue Oui c'est correct contre Purly Oui c'est correct contre Centurion Faut pas exagérer Bon ok ça touche le terrain de Tyr D'accord C'est peut-être pas si nul contre Tyr Mais c'est pas exceptionnel Tu préfères autre chose Moi j'aime bien Ogre Après si tu joues un deck psychique Avec Ogre en tuto de E-télé Ou de la Punk niveau 8 Oui forcément C'est une bonne toolbox Mais c'est pas une carte Que tu veux forcément open En une ou deux fois dans ta main Dans la majorité des games J'entends Panky j'aime bien Panky j'aime bien Panky on en a parlé J'aime bien Ça dit l'espé Ça dit une autre carte sur le board Tu le spé Tu n'éclaires pas d'effet Tu dit battle Bam t'as out l'espé Effet T'as out une autre ressource Panky j'aime bien Panky j'aime bien J'en ai reçu un de Panky cette semaine Bon boy En plus mon go second Carte de fou Bon blind second Carte de fou Game 1 là Panky Ouais Dark Roller Tu vois il le met aussi Je sais plus qui est-ce Qui parlait de Roller Je crois que c'était C'était un pseudo violet C'était Cheyenne je crois Mais effectivement Tu vois il le met assez bas aussi Et ça me paraît Ça me paraît justifié Pour toutes les raisons Que j'évoquais tout à l'heure C'est pas mal hein ? C'est pas mal hein ? En fait tu ne peux pas Alors petit avis générique Mais tu ne peux pas mettre Shifter en S En te disant Si vous pouvez le jouer C'est broken Et mettre Slayer en C Parce que Ouais mais tous les decks Peuvent pas le jouer Non en fait genre Tu prends la valeur inhérente De la carte Si c'est le deck Il ne peut pas la jouer Il ne peut pas la jouer C'est pas pour ça Que la carte est moins forte C'est juste qu'il ne peut pas la jouer Tu vois Slayer en vrai Pour moi c'est pas mal Slayer c'est plutôt Correct en side C'est une bonne carte de side C'est une excellente carte Contre Unchain C'est une excellente carte Contre Tyr Lament Parce que tu peux jouer Un paquet Genre Bucéphalus Garoura Contre Unchain Tu lui tèches Son César Tu le renvoies dans l'extra Il n'y a pas de contrat Qui arrive C'est très bien Et si tu joues Contre Tyr Lament Bah tu lui tèches Tu lui renvoies Genre son Kaleido Dans l'extra Et bah il est tout pas content Evidemment Non c'est vraiment pas mal En side actuellement Slayer à mon sens Superpoli A ban ou Irata Que l'on puisse rep La carte fait trop Elsa Elle reste de mort Elle coûte un peu Mais je suis d'accord Qu'elle fait beaucoup Je suis d'accord Qu'elle fait vraiment beaucoup Ouais je suis d'accord Ce qu'il dit Ce qu'il dit C'est qu'en gros La plupart du temps Tu vas vouloir jouer Genre 12 entraps Optimiser tes chances D'en voir 2 Et du coup Bah tu vas jouer 12 entraps Et t'auras pas de place Pour talent Parce que 12 C'est à peu près La place que Ont aujourd'hui Des decks Meta En termes de free spot Par contre Si t'as 15 entraps Pour moi Tu peux complètement Jouer 12 Enfin si t'as 15 free spot Tu peux complètement Jouer 12 entraps Et les 3 cartes Qui viennent après Si c'est pas 3 autres entraps Pour compléter tes ratios Ça peut tout à fait Talon Talon c'est juste insane Ça va t'aider A traverser les entraps Ça va t'aider A remonter des boards Ça va t'aider A se sécuriser Tes play D'une autre entrape Donc si tu prends Une entrape Et que tu peux pas jouer Bah tu fais talon Si tu pioches Et peut-être tu peux Plucher de l'engine Pour jouer Si tu prends une entrape Et que tu peux jouer Bah tu fais talon Tu regardes sa main Tu dégages son entrape Ou son engine S'il a pas d'entrape Et derrière Bah t'es trop bien Et en plus tu connais Toute la main Donc non vraiment Talon c'est une carte De fou furieux De Dengus 2000 Et je valide De fou furieux Cette carte Vraiment c'est Même probablement Au niveau de hache Et peut-être même Un peu meilleur C'est tout 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 En haut de la tier list Des Des board breakers A l'heure actuelle A mon sens Le cost est négligible On va dire Effectivement Par rapport à ce que Superpoli fait Le cas c'était négligible Je suis complètement d'accord Est-ce qu'il y a un non-engine Parce que je ne peux pas Prendre mes entraps Et juste être combottés Et si tu as combottés Dans ce format Talons ne le fait Talons est une carte Qui accélérera Dans le premier Dans ce format C'est vraiment bon Pour punir les entraps De votre opponent Mais je pense que C'est seulement bon Dans des decks Qui ont plus de slots Que de 9 ou 12 Donc je ne pense pas Que chaque deck Il va jouer Dans le deck Mais tu vas probablement C'est une carte C'est une carte Si votre deck Il y a assez Si votre deck Il n'y a pas assez Non-Engine Plus Talons Tu devrais le faire Cosmic Cyclone C'est le dernier Et je pense que Cosmic Cyclone C'est tout C'est vrai Cosmic c'est faible On a déjà répondu Mais Pas assez Ça ne gère pas Assez de cartes Malheureusement Quand tu prends 7-4 Et que tu en gères une Au hasard Bon bah Tu n'as pas résolu le problème En fait Les problèmes de Superpoli C'est qu'ils font de plus en plus De targets génériques Ouais ça joue aussi Après la carte A toujours été problématique Elle le sera toujours Même si Admettons qu'ils bannent Toutes les targets génériques Et qu'ils soient réduits A un rôle de mirror match Dès qu'on va arriver Dans des formats Où on est sur un mirror match Avec des fusions La carte va être broken as fuck Donc ça reste quand même Un petit problème Je pense que Superpoli devrait juste Être touchée Elle a été à 1 à un moment Elle est revenue à 3 Elle pourrait retourner à 1 Ou à 0 0 serait encore mieux Idéalement Ce serait pas plus mal Je pense qu'en l'écuissière De Talons maintenant Ça peut remonter Ça peut probablement remonter Bien sûr Ça peut probablement remonter Après Talons Il y a une Starlight Si je ne dis pas de bêtises Donc ce sera probablement J'aime aussi que ça s'arrête Mais ça peut